Alors j'entends des petits coups de marteau donné quelque part dans l'immeuble, donc j'espère que ça va pas être dérangeant pour la vidéo. Après tout, c'est de la géométrie dans l'espace, donc est-ce que finalement c'est si grave ? Plus sérieusement, soit ABCD un tétraèdre, soit I le milieu de AB, du segment AB, J le milieu de CD, G le milieu de IJ, et ω le point défini par Bω égale 2 tiers de BJ. Bon, peut-être un schéma d'abord pour y voir plus clair, ce magnifique tétraèdre s'il en est sous vos yeux ici. Bon, plus sérieusement, je vous pardonnerai mes compétences assez piètre en dessin. Merci madame Grimbert, professeur de 6ème. Alors, donc I milieu de AB, le voici. J milieu de CD. Le voilà. J milieu de IJ. Bon, alors j'ai peut-être ça d'une autre couleur, peut-être. Est-ce que c'est nécessaire ? Même pas. Super, vous voyez, même pas capable de faire un segment droit ici. J milieu de IJ, bon j'aurais dû mettre un peu avant pour pas qu'on croit que c'est milieu de BD ou que sais-je. Bon, il va être plutôt là. Les coups de marteau. Et ω, le point défini par Bω égale 2 tiers de BJ. Donc, vous avez BJ ici, et Bω, c'est censé faire 2 tiers de BJ. Donc il est au 2 tiers, en partant de B, tac, tac, il est à peu près là. Ok, voilà mon point ω. Alors, soit dit en passant, l'énoncé n'en parle pas, j'en parle. ω n'est autre que le centre de gravité du triangle BCD, en fait. Parce que le centre de gravité d'un triangle, c'est le point d'intersection des médianes, et il se trouve au 2 tiers de chaque médiane, en partant du sommet. Petit résultat de géométrie de collège, normalement. Donc là, on est sur une médiane. Une médiane, c'est une droite qui lie, un segment, si on veut parler du segment, qui lie un sommet du triangle et le milieu du côté opposé. Donc là, on parle du triangle BCD. Et il est au 2 tiers de cette médiane, en partant du sommet. Donc c'est bien le centre de gravité. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande, en fait ? On nous demande de démontrer, en premier lieu, que AB, vecteur AB, plus vecteur AC, plus vecteur AD, ça fait 4 fois le vecteur AG. Puis, que vecteur AB, plus vecteur AC, plus vecteur AD, ça fait 3 fois le vecteur Aω. Et enfin, on nous demande, en question 3, ce qu'on peut en conclure. Vous pouvez vous donner... Allez, 20 à 25 minutes, peut-être, avant de regarder la correction, ça me semble raisonnable. Ok, alors, démontrez que cette somme de vecteurs nous fait 4 fois le vecteur AG. Bon, il faut faire intervenir le point G. Bon, un truc un peu classique qu'aiment faire souvent les élèves, c'est, allez, châle tout de suite, AG plus GB, plus AG plus GC, plus AG plus GD. Le petit souci, c'est que ça me fait apparaître 3AG, après, il faut gérer GB, GC, GD. Ça peut se goupiller proprement, mais bon, est-ce qu'on n'a pas quelque chose de plus sympathique ? Toujours châle, bien sûr, châle, on sent que châle va être utile, mais comment ? Sachant que G, c'est le milieu de IJ. G étant le milieu de IJ, alors IJ, c'est là. Et donc, dans le fameux AB plus AC plus AD, qu'est-ce qui peut faire intervenir IJ, en fait ? Moi, je vois AC plus AD qui peut faire intervenir proprement le point J, en quelque sorte. Parce qu'en fait, bon, on peut s'en rendre compte en faisant le calcul, mais AC plus AD, ça fait AG plus JC plus AG plus JD, ça fait donc 2AG. Vous connaissez peut-être le résultat directement avec un théorème qui dit que AC plus AD, ça fait 2AG. Alors, comment faire ? Parce que déjà, ça fait apparaître le point J, ça. Et ensuite, peut-être éventuellement, avec le point J, et utiliser le point I pour avoir G. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est AB. Donc, pour être honnête avec vous, j'ai pris ça d'un exercice où il y avait une indication supplémentaire qui nous demandait de calculer AC plus AD. Mais bon, je trouvais que c'était abusément facile avec cette indication. Bon, ça devient peut-être difficile sans, mais voilà l'idée. Donc, AB plus AC plus AD, donc déjà, avec AC plus AD, ça nous fait AB, donc si je détaille, le AC plus AD, donc ça fait AJ plus JC plus AJ plus JD. L'idée, c'est de dire, attendez, d'accord, je veux bien découper avec Schall, histoire de faire apparaître le point J, mais avec AB, je ne vois pas trop comment le faire apparaître. Et le point J, c'est lui qui m'aidera à avoir le point G après. Alors, AB, ok, le voici, pardon, plus, donc, du coup, 2AJ, parce qu'en fait, JC plus JD égale le vecteur nul, parce qu'en fait, J est le milieu de CD. D'accord. Ok, AB plus 2AJ, je fais quoi avec ça ? Je sais que G, c'est le milieu de IJ. Que faire ? AB, bah, grâce à AB, je peux faire apparaître le point I, d'ailleurs. En fait, AB, c'est 2AI. Voilà un joli truc, 2AI plus 2AJ. Voilà la stratégie, en quelque sorte, c'était de se dire, ok, avec AB, je vais pouvoir faire intervenir le point I, et comment faire intervenir le point J ? Bah, avec ces deux-là. Voilà pourquoi j'ai fait ce découpage. 2AI plus 2AJ. Bon, bah, ça fait, tout simplement, 2. Donc là, je suis plutôt bien parti, parce qu'avec le point G qui fait intervenir I et J, bon, G est le milieu de IJ, donc 2AI plus 2AJ, moi, je vois tout de suite, honnêtement, que ça fait, donc, AI plus AJ, ça fait 2AG. Je vais encore détailler la chose. Donc, AI, c'est AG plus GI. Et AJ, donc, j'en profite pour factoriser tout ça par 2, ça fait AG plus GJ. OK, donc, ça me fait 2 facteurs de 2AG plus GI plus GJ, mais encore une fois, GI plus GJ, pardon, ça fait le vecteur nul, parce que G est le milieu de IJ. Donc, en fait, ici, comme là, on se retrouve avec 2 vecteurs de même direction, 2 sens opposés et de même norme. On se retrouve avec 2 vecteurs opposés, en fait. JC, c'est moins JD, eh bien, là, c'est GI qui est moins GJ, car G milieu de IJ. OK, eh bien, donc, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve que notre fameux AB plus AC plus AD n'est autre que 4AG. OK, sympathique. Comment maintenant démontrer que... Bon, peut-être souligner en rouge, histoire de faire semblant. Hop. Alors, oui, aujourd'hui, on a du rouge. Démontrer que AB plus AC plus AD égale 3A oméga. Alors, là, le fait de voir un 3 me met plutôt en confiance pour dire, bon, bah, je vais dire... Est-ce que c'est une bonne idée ? Oui. A oméga plus oméga B plus A oméga plus oméga C plus A oméga plus oméga D. Mais sauf que c'est B oméga que je sais caractériser. Je sais caractériser B oméga. Donc, j'aimerais faire intervenir du B oméga dans l'histoire. Et B oméga, c'est 2 tiers de B J. Comment je vais faire ? Lançons-nous, essayons quelque chose. Bon, en réalité, voilà, j'essaie de vous donner des raisons pour lesquelles on pense à telle ou telle piste. Mais dans ce genre de situation, parfois, bon, ce qu'il faut essayer de faire, c'est essayer des choses. Pas des choses complètement farfelues, mais essayer de se lancer dans un châle et essayer de voir comment ça va se goupiller. Alors, AB, plus AC, plus AD. Qu'est-ce que ça nous fait ? Ça nous fait A oméga plus oméga B plus A oméga plus oméga C plus A oméga plus oméga D. Ça fait déjà mon fameux 3A oméga. Oula, c'est pas très droit. plus d'autres choses. Oméga B, oméga C et oméga D. Que faire avec oméga B, oméga C, oméga D ? Bon, oméga B ne dérange pas avec cette formule. Bon, le problème, c'est que les trois oméga les voici. OK, je les ai pris, déjà. Oméga B le voici, mais que faire avec oméga C et oméga D ? Bon, oméga C et oméga D, à la rigueur, qu'est-ce que je peux en dire ? Je peux en dire que oméga B, c'est encore... oméga C, pardon, c'est encore oméga B plus B C. oméga D, c'est oméga B plus B D. Histoire de faire apparaître mon oméga B. Donc ça fait 3A oméga plus, donc oméga B plus... donc 3A oméga B plus B C plus B D. On va dire, ouais, mais... ce que j'espère, donc, c'est que tout ça, tout ce machin, fasse le vecteur nul. Comme ça, il ne me reste plus que 3A oméga. OK, mes oméga ressemblent à DR, c'est un peu moche. 3A oméga... Alors, 3 oméga B, puisque B oméga, ça fait 2 tiers de B J. Donc oméga B, ça fait 2 tiers de J B, en multipliant par moins 1, tout simplement, cette relation. Donc B oméga, c'est 2 tiers de J B, mais donc 3... Pardon, pardon. Oméga B, c'est 2 tiers de J B, pardon. Et donc 3 oméga B, c'est donc 3 fois 2 tiers de J B, et donc ça fait 2 J B, tout simplement. Ça, c'est tout simplement ça. Plus B C, plus B D. Oui, mais attendez, c'est qui J ? J, comme par hasard, c'est le milieu de CD. Bon, bah ça va. Parce que si J, c'est le milieu de CD, bon, je vais faire apparaître J, encore une fois. B J plus J C, plus B J, plus J D. Hop ! Plus B J plus B J. Ah, intéressant ça. 2 J B, plus 2 B J, finalement. Bon, vous voyez tout de suite que ça va être le vecteur nul. Un vecteur plus son opposé. Plus J C, plus J D. Ouais, mais plus J C, J C plus J D, ça fait encore le vecteur nul. Hop ! Ça nous fait encore... Ouh là là, je suis parti en bris sur le... sur le... sur l'alignement. Donc ça nous fait donc que A B plus A C plus A D est égal à 3 oméga. Bon, là j'ai la flemme de réécrire la phrase. Hop ! Réécrire, pardon, du coup, le A B plus A C plus A D, hop ! Il est égal à 3 oméga. Bon, intéressant. Intéressant, bon, voilà. J'ai éprouvé ça, j'ai éprouvé ça. Qu'est-ce que je peux en conclure ? Bon, c'est une question un peu vague, parce qu'on peut conclure, on pourrait s'imaginer qu'on peut conclure plein de choses. Mais au final, qu'est-ce que j'ai prouvé ? J'ai prouvé que ça on a montré 4 A G égale 3 A oméga. C'est-à-dire, si on veut exprimer, par exemple, A G en fonction de A oméga, A G, c'est 3 quarts de A oméga. On peut donc dire que les points, les vecteurs, déjà, les vecteurs A G et A oméga sont collinières. Et qu'est-ce que ça dit sur les points A, G et oméga ? Les points, zut, hop, A, G et oméga sont donc alignés. Excusez-moi, les coups de marteau m'ont un petit peu stressé par moment, mais ça va, je pense pas que vous les entendrez vraiment, en fait. Donc, le mec qui invente des coups de marteau pour justifier ces problèmes à l'écrit. A G et oméga sont alignés comme vous pouvez le voir déjà sur ce magnifique schéma plus vrai que nature. A G et oméga qui sont alignés, voilà. Voilà, voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question et on va souligner ça histoire d'encore une fois se donner un genre, touc. alignés, pas comme mes équations du coup, pas comme mes égalités plutôt. Et voilà, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501